Alors dans cette vidéo nous allons voir comment mettre en forme nos tableaux de manière simple et automatique. Donc ici j'ai repris mon tableau qu'on a créé au fil des dernières vidéos. Vous voyez ici qu'on a créé ce tableau, le style du tableau de manière manuelle. C'est à dire qu'on est venu ici, sélectionner notre ligne en tête et puis venir dans le bouton remplissage, choisir la couleur bleue, etc. On a fait la même chose pour les autres lignes. Donc ce que je vais faire ici c'est qu'on va le mettre en forme de manière automatique. Donc avant ça je vais effacer le style de mon tableau. Donc je vais sélectionner mon tableau et je vais venir ici sur effacer et je vais cliquer sur effacer les formats. Voilà ça va tout remettre à zéro au niveau du style et des formats de valeur. Donc ici j'ai mon tableau et ce qu'on peut faire pour le mettre en forme automatiquement c'est venir ici sur mettre sous forme de tableau. Donc je vais cliquer dessus et vous pouvez voir qu'on a un menu que ça fiche avec des styles différents de tableau. Donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. Je vais vous les montrer après à quoi ça ressemble. Donc je vais choisir celui-ci pour l'instant. Donc quand je clique dessus, on nous dit où se trouvent les données de votre tableau. Donc soit vous les avez déjà sélectionnés avant ou soit Excel les sélectionne pour vous ou soit vous pouvez les ré-sélectionner derrière. Donc imaginons que vous ayez plusieurs tableaux et qu'il n'est pas sélectionné le bon. Et bien vous pouvez venir ici. Vous venez sélectionner votre tableau. Donc vous choisissez la cellule dans le coin supérieur gauche. Vous cliquez dessus, vous restez appuyé dessus et vous allez sélectionner votre tableau jusqu'à la cellule dans le coin inférieur bas. Vous voyez qu'ici en fait il nous indique quelle cellule on a sélectionné. Donc $C$5, c'est la cellule C5. Donc c'est bien ici C et 5, c'est bien notre première cellule. Deux points, ça veut dire jusqu'à la colonne, jusqu'à la cellule $G$10. Donc G10, c'est bien G ici. Et la ligne 10, c'est bien ici. Donc c'est bien notre tableau. Et on nous demande si notre tableau comporte des entêtes ou pas. Donc ici j'ai bien une ligne d'entête puisque j'ai mes labels de colonne. Donc il faut que je sélectionne cette case. Si je n'avais pas de label, si je n'avais pas de cette ligne d'entête, il faudrait que je désélectionne cette petite case à cocher. Donc je clique sur OK. Et là, comme par agi, Excel nous met en forme notre tableau avec un style. Donc ici on peut voir notre ligne d'entête qui a un style avec un fond bleu et un texte blanc en... Je pense qu'il doit être un peu gras. Même s'il ne nous l'indique pas. Et puis on a nos lignes qui sont une ligne sur deux en fond bleu et l'autre en fond blanc. Donc vous voyez, comme ça on a créé un style qui est assez rapide. On a juste eu à faire trois clics pour qu'on ait un style qui est plutôt joli. Donc si je souhaite changer les styles ou tester un autre style, je peux venir ici dans l'onglet création qui maintenant est disponible quand on crée un tableau, quand on met en forme un tableau. Et puis je peux venir ici dans style de tableau. Et puis je peux sélectionner le style de tableau que je veux. Donc vous voyez que maintenant quand je survole un style, contrairement à tout à l'heure, dans l'onglet dans le ruban accueil, là j'ai mon tableau ici qui se met directement à jour. Donc vous pouvez voir à quoi va ressembler votre tableau. Vous n'avez pas besoin de cliquer pour voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir directement. Donc vous pouvez choisir le type de tableau que vous voulez, le style de tableau que vous voulez. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre ? Je vais prendre un style vert avec des lignes à bande. Donc une fois que vous avez sélectionné votre style de tableau, vous pouvez encore le personnaliser un peu plus. Donc ici dans la partie options de style de tableau, vous voyez qu'on a plusieurs options et qu'on en a certaines qui sont déjà cochées. Donc ici on a lignes d'entête. Donc concrètement c'est pour activer ou désactiver la ligne d'entête du tableau. Et ça va mettre en forme ou non une ligne d'entête. Donc là comme on avait indiqué qu'on a une ligne d'entête, en fait Excel nous fait un style différent du reste des données pour qu'on voit bien que c'est la ligne d'entête. Donc si je clique sur lignes d'entête, là ça va le désactiver. Et en fait on ne va plus avoir la ligne d'entête, il va carrément nous la supprimer. Je vais la remettre. Ensuite on a première colonne. Donc là c'est pour afficher, c'est pour indiquer que notre tableau dépend de la première colonne. Donc les données dépendent de la première colonne. Donc là si je clique dessus, vous allez voir qu'il met un style particulier sur notre première colonne. Alors évidemment ça dépend du style de tableau qu'on a choisi. Ici il se contente de mettre les valeurs en gras. Mais si j'avais choisi un autre style de tableau, par exemple celui-ci, vous voyez que là on a carrément toute la colonne qui passe avec un fond vert et le texte passe en blanc. Donc vous voyez comme ça on a différents styles de tableau. Donc je vais continuer sur les options. Donc on avait première colonne, donc on peut aussi mettre un style sur la dernière colonne. Du coup je vais changer le style de tableau, je vais mettre celui-là pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc là j'ai ma dernière colonne qui a le même style que la première colonne, mais je pourrais très bien décider que ma première colonne, c'est des données normales et qu'elle n'a pas à être différenciée des autres données. Donc je vais l'enlever aussi. Ensuite on a ligne des totaux. Donc là c'est pour rajouter une ligne de total. Vous voyez qu'ici Excel nous fait automatiquement une ligne avec le label total et puis il a fait la somme carrément de tous mes stocks, toutes mes valeurs de stock. Voilà la somme de 10 000, 12 000, 6 000, 119 000 et 82 000, ça fait 229 000. Donc soit il a rajouté tout seul ou soit vous pouvez l'ajouter. C'est comme vous voulez. Ensuite vous avez ligne à bande. Donc ligne à bande c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'une ligne sur deux va avoir un fond de couleurs différents. Il va y avoir deux couleurs différentes qui vont se succéder. Donc ici on va avoir un vert clair et puis là un vert un peu plus clair encore. Donc si j'enlève ligne à bande, on va voir que tout mon tableau va avoir le même fond, enfin toutes mes lignes du tableau vont avoir le même fond de couleurs. Donc si vous avez un tableau qui a 10, 20, 50, 100, voire plus nombre de lignes, ça peut être intéressant de mettre ligne à bande. C'est plus facile pour la lecture. Ensuite, dernière option, ça va être colonne à bande. Donc là c'est exactement la même chose que ligne à bande, sauf que c'est pour les colonnes. Donc là si je clique dessus, vous voyez qu'une colonne sur deux va avoir une couleur différente, une couleur de fond différente. Donc là évidemment on ne voit plus grand chose puisque j'ai sélectionné à la fois ligne à bande et colonne à bande. Donc si j'enlève ligne à bande, vous verrez peut-être mieux que j'ai mes colonnes qui ont un fond qui est alterné entre le vert clair et le vert très clair. Donc je vais remettre ma ligne à bande et puis je vais enlever mes colonnes à bande. Et puis voilà, ça c'est mon tableau tel que je le voudrais maintenant. Et puis vous avez une dernière option qui s'appelle le bouton de filtre et on vous indique que c'est afficher le bouton filtre dans la ligne d'entête de chaque colonne. Donc en fait vous voyez qu'ici on a une petite flèche après chaque label et qu'on peut l'enlever. Alors l'intérêt de ce bouton à filtre, vous voulez voir que bon là je l'ai désactivé, mais si je l'active, vous allez voir que si je clique sur l'active flèche, j'ai tout un tas d'options qui apparaissent. Donc en fait ce menu nous permet de trier notre tableau et de filtrer notre tableau. Donc par exemple ici j'ai des valeurs de stock qui sont comprises entre 6000 et 119000. Et peut-être pour mieux visualiser la chose, j'ai envie de trier par stock du plus petit au plus grand. Je vais trier mes items de tableau, toutes mes entrées par le stock du plus petit au plus grand. Donc je clique sur la flèche et je vais cliquer sur trier du plus petit au plus grand. Donc là ici, Excel nous réorganise notre tableau par valeur de stock du plus petit au plus grand. Donc la ligne qui avait le moins de stock c'était les nappes, ensuite on avait les assiettes, ensuite on avait les couverts, on avait les pichets, on avait les verts. Vous voyez qu'en fait il nous réordonne pas seulement la colonne stock, d'accord ? Il réordonne toutes les lignes en entier. Si je fais annuler, vous voyez que la valeur qui avait 6000 c'était bien les nappes. Regardez, voilà, si je reprends mes nappes, on a bien mes nappes ici et c'était bien la valeur 6000. D'accord ? Donc il réorganise la colonne, mais il réorganise les autres colonnes en fonction. Donc j'aurais pu faire la même chose, mais pour trier du plus grand au plus petit. Donc cette fois-ci, il fait l'inverse. C'est d'abord les valeurs les plus grandes de stock qui vont apparaître en premier, puis les valeurs les plus petites en dernier. Donc là, vous voyez que quand on est en trier, on a une petite flèche vers le bas pour nous indiquer que c'est du plus grand au plus petit. Si j'avais fait l'inverse, du plus petit au plus grand, vous voyez que la flèche aurait été vers le haut. Ensuite, troisième motion, on a tri par couleur. Donc ça, on ne va pas vraiment s'en servir. C'est un tri plus technique. Donc si je clique dessus, vous allez voir qu'il y a tout un tas d'options. Ce n'est pas forcément facile à comprendre. Donc on va s'en passer. Et puis, on va pouvoir filtrer sur notre tableau. Donc là, j'ai toutes mes valeurs qui s'affichent. Et je peux décider de ne plus en afficher certaines pour une raison ou x ou y. Donc là, imaginons que je veux me passer de 12 000 et puis de 11 900. Donc je vais venir les désélectionner ici. Et quand je vais cliquer sur OK, vous allez voir que mes lignes correspondantes ont disparu. Donc j'ai bien enlevé 12 000 et 119 000. Vous voyez qu'elles n'apparaissent plus dans le tableau et qu'en plus, j'ai mon espèce de petit vase ici qui apparaît une icône et en plus, la flèche vers le haut pour dire que j'ai trié du plus petit vers le plus grand. Donc ce qu'on peut faire, évidemment, c'est qu'on peut toujours les récupérer. Il nous suffit de venir les sélectionner ici et elles vont réapparaître dans notre tableau. Donc on peut faire ça sur toutes les colonnes. Donc ici, j'aurais très bien pu trier par tarif. du plus petit au plus grand, par exemple. Et puis, j'aurais très bien aussi pu filtrer certaines valeurs que je ne voulais plus voir apparaître dans mon tableau. Alors, on peut aussi faire des filtres numériques. Ça s'appelle ça des filtres numériques. C'est-à-dire qu'on va n'afficher, par exemple, que certaines valeurs en fonction de contraintes. Donc là, par exemple, on pourrait afficher que les valeurs qui sont égales à un nombre qu'on va définir. Donc je vais vous faire un exemple parce qu'il y a pas mal de possibilités ici. Donc là, si on clique sur égal à, ça veut dire qu'on va définir, on va vouloir n'afficher que les valeurs qui sont égales à une certaine valeur. Donc ici, je vais prendre une valeur que j'ai déjà, allez, 4,78. Donc je vais dire, j'affiche moi seulement les valeurs qui sont égales à 4,78. Donc là, je vais taper 4,78. Et puis je peux faire, je peux aussi rajouter des contraintes. Donc pour l'instant, on va garder celle-ci. Vous allez voir que quand je vais cliquer dessus, normalement, il va me rester plus que la ligne avec 4,78. Et voilà. Donc c'est un moyen de filtrer rapidement son tableau. En général, c'est plutôt utile quand on a un grand tableau. Là, c'est pas vraiment d'intérêt. Mais au moins, vous savez que ça existe. Donc on peut effacer les filtres. Donc là, j'avais créé un filtre de tarifs. Donc je vais l'effacer pour récupérer mon tableau. Et puis donc, on peut en créer plusieurs. Donc là, on a égal à, est différent à, supérieur à une valeur, supérieur ou égal à une valeur, inférieur à. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut les additionner. Donc là, on peut dire par exemple, qui est égal à... Non, je vais pas mettre est égal. Je vais choisir est supérieur ou égal à. Donc par exemple, je vais prendre 3,9. Moi, j'aurais pu mettre 3,8 aussi. Tiens. Voilà. Donc logiquement, je vais avoir les valeurs 3,9, 4,78, 5,16 et 6,59. Et puis, je peux faire aussi une autre contrainte. Donc je vais dire, filtre-moi les valeurs, pardon, qui sont supérieures ou égales à 3,8. Et, donc là, c'est et de sélectionner. Et puis, est inférieur ou égal à, par exemple, je vais mettre 6. Donc là, logiquement, il devrait nous afficher les valeurs qui sont supérieures ou égales à 3,8. Donc ça va être 3,9, 4,78, 5,16 et 6,59. Et qui sont aussi inférieures ou égales à 6. Donc logiquement, on va perdre le 6,59. Donc il ne restera plus que 3,9, 4,78 et 5,16. Donc je clique sur OK pour vérifier quand même. Voilà. Donc là, c'est bien ce que j'avais dit. J'ai la bonne formule. Donc en fait, ça nous permet de faire des opérations comme ça pour filtrer. C'est les conditions qu'on va appliquer sur notre tableau. Donc là, je vais réeffacer. Donc je vous ai montré le « et ». Donc je vais refaire supérieur ou égal. 3,8. Mais on peut aussi choisir de mettre une condition « ou ». C'est-à-dire que soit ça va être supérieur ou égal à 3,8 ou bien ça peut respecter une autre condition. Par exemple, inférieur ou égal à 6. Donc là, il va respecter les deux conditions. Mais c'est un « ou ». C'est-à-dire que ce n'est pas exclusif. Donc là, « est supérieur ou égal à 3,8 ». Ça veut dire 3,9, 4,78, 5,16 et 6,59. « ou égal à 6 ». Donc ça veut dire 5,16, 4,78, 3,9 et 2,14. Donc en fait, il va nous afficher à la fois les valeurs filtrées par 7 contraintes 6 ainsi que celles filtrées par 7 valeurs-là. Donc là, en fait, je pense qu'il va tout nous afficher. Voilà, on ne va rien perdre. Voilà, ce sont des moyens de filtrer votre contenu, votre tableau, vos valeurs en fonction de certaines contraintes. Donc vous pourrez vous amuser à les tester si vous en avez besoin et à les explorer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut faire une recherche sur les valeurs. Bon alors là, comme d'habitude, comme je n'ai pas beaucoup de valeurs, ça ne sert pas à grand-chose. Mais vous pouvez par exemple faire des recherches dans cette petite partie. Donc voilà, si vous n'avez pas besoin de ce bouton de filtre, si vous embêtez plus qu'autre chose, eh bien il vous suffit de venir dans votre tableau, dans l'onglet création et puis vous enlevez, vous décochez bouton de filtre. Et dans ce cas-là, vous ne l'avez plus. Alors on va voir qu'il y a un autre moyen de mettre en forme des cellules. On va revenir dans l'onglet accueil ici. Et puis, on va voir ce bouton-là qui s'appelle style de cellules. Donc on nous indique un style coloré permet de faire ressortir les données importantes dans la feuille. Donc soit vous pouvez l'utiliser à l'intérieur d'un tableau, comme par ici. Voilà, on a différents styles en fait de cellules qui sont prédéfinis, que vous pouvez ajouter à votre tableau. Donc là, par exemple, si je veux mettre un warning sur le fait que, par exemple, je vais choisir celle-ci, mettre un warning sur le fait qu'il ne me reste plus que 6000 nappes en stock, eh bien je vais pouvoir mettre, venir appliquer ce style de cellules sur ma cellule stock 6000. Et donc le texte sera affiché en rouge. Vous voyez qu'on a plusieurs styles différents que vous pouvez rajouter au tableau. Alors sachant que, normalement, les styles fusionnent avec les styles déjà présents. Donc là, par exemple, si je sélectionne ma ligne d'entête et que je ne suis pas forcément content que je mette un style, par exemple titre 1 ou titre 2, vous voyez que là, on garde le fond vert et on applique la couleur bleue à notre texte avec un petit liseré bleu en dessous. Donc ce n'est pas super génial. Donc il faudra bien faire attention à ça. Donc rien ne vous empêche de venir mettre des valeurs à côté de votre tableau, enfin dans le tableau qui n'a pas été mis en forme et puis d'appliquer des styles aux cellules de la même manière. Donc ici, je peux indiquer, voilà, j'aurais très bien pu décider de faire attention et puis je vais mettre 6 000 nappes restantes seulement. Voilà, je vais fusionner ces cellules. Et donc je vais venir sélectionner ces cellules et puis je vais mettre un style, attention, peut-être, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je pourrais les mettre en bleu ou en orange, par exemple, histoire de dire que ça soit bien visible et qu'il faut faire attention et prendre connaissance de cette donnée-là. Donc voilà comment on peut mettre facilement en forme des tableaux et des cellules. Alors évidemment, vous pouvez toujours faire un mix. Rien ne vous empêche de venir ici, sélectionner votre cellule et puis de décider que vous voulez mettre du texte en bleu. Par exemple, ici, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mixer les styles déjà par défaut et puis rajouter par-dessus vos styles. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre en gras si ça vous chante. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.